Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment sabler un mur pour le préparer avant de pouvoir le repeindre. Dans mon projet de maison conteneur, j'ai décidé de garder les murs en taux l'ondulé, plutôt que de mettre du placo devant, parce que ça me faisait gagner de la place et que j'avais envie de garder cette esthétique industrielle. Le problème c'est que mes conteneurs, ils ont voyagé 15 ans sur les océans, donc ils sont rouillés, ils sont rayés, il y a 18 couches de peinture, enfin il faut leur donner un coup de neuf. Et pour ça, j'ai décidé de les sabler, pour enlever toutes les traces de rouille et pour poncer l'ancienne peinture, afin de pouvoir mettre la nouvelle dessus pour qu'elle accroche mieux. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur tous les types de murs, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Salut, moi c'est Julien, et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Pour commencer, je vous propose qu'on voit ensemble tous les outils que j'ai essayé, mais qui n'étaient pas adaptés. C'est important qu'on passe par là, parce que j'ai fait des tests, j'en ai tiré des conclusions, et ce serait bien que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Voilà, donc le premier outil que j'ai utilisé pour poncer un mur, c'est une ponceuse excentrique. C'est la ponceuse classique quand on veut poncer normalement des murs en placo. Et effectivement, c'est fait pour le placo, mais pas tellement pour l'acier. Ça ne marche pas très très bien, et surtout, vu que c'est de la tôle ondulée, c'est la galère de rentrer dans les ondulations et dans tous les petits trous avec une grosse ponceuse excentrique. Donc, pas du tout adapté. Yann, qui a construit sa maison dans le conteneur à Bourg-en-Bresse, par exemple, a utilisé ce genre d'outil, et il a mis plus de trois mois. Mais pour la petite anecdote, lui, il n'avait pas d'autre choix, parce qu'il avait déjà posé tout son sol, donc il ne pouvait pas sabler, parce que sinon, ça aurait détruit tout son sol. Donc, voilà, c'est important de sabler avant de faire le reste. Vous comprenez pourquoi. Le deuxième outil, c'est ma disqueuse, avec une brosse métallique dessus. C'est super efficace. C'est super efficace, ça décape, ça ponce vraiment en profondeur, surtout quand il y a beaucoup de rouille. Par contre, le problème, c'est que c'est lourd, ça vibre, ça vous défonce les bras. Vous allez poncer pendant cinq minutes, et puis après, vous allez être de côté épuisé. Donc, très clairement, ce n'est pas un outil fait pour poncer 300 mètres carrés. Par contre, pour certains petits endroits où il y a beaucoup de rouille ou des choses difficiles à enlever, c'est un très bon outil. Vous commencez à le comprendre, tous les outils à la main qui demandent d'être collés au mur pour poncer, ce n'est pas du tout efficace, ce n'est pas adapté, ça met beaucoup trop de temps et ça demande beaucoup trop d'énergie. Il est donc temps qu'on passe à la solution du sablage. Et il existe deux types de sablage. L'hydrosablage, c'est-à-dire qu'on utilise de l'eau sous pression pour envoyer le sable contre le mur et poncer. Et l'aérosablage, où là, on utilise de l'air sous pression pour envoyer le sable et poncer les murs. Puisque j'ai un Karcher, je me suis dit que j'allais commencer par tester l'hydrosablage. Il existe des kits spécial hydrosablage faits par Karcher et qui ne coûtent que 45 euros. Le principe, c'est de mettre du sable dans un seau, plonger un tube dans le seau et le relier au Karcher. Quand vous allez envoyer de l'eau sous pression, ça va créer un effet d'aspiration et envoyer du sable mélangé à votre eau. J'ai testé, et d'un point de vue décapage, ça fonctionne super bien. Par contre, l'hydrosablage, ça a quand même deux gros problèmes. Le premier, c'est que ça utilise un sable spécial hydrosablage qui coûte cher. 15 euros le sac de 25 kilos qui est presque introuvable en magasin. Et dans les magasins où il y en a, ils le stockent dehors, sous la pluie. Donc vous allez prendre 3, 4, 5 jours à le faire sécher en extérieur, en plein soleil. Donc c'est très compliqué. Et deuxième point, il faut environ un sac de 25 kilos pour sabler un mètre carré de mur. Et une fois que vous avez sablé, et bien si vous voulez réutiliser le sable, il est dans l'immense piscine que vous aurez par terre. Donc vous devrez d'abord enlever l'eau, essayer de prendre le sable gorgé d'eau et le refaire sécher pendant 4, 5 jours. Autant dire que c'est un travail monstre. Pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'on perd totalement la logique écologique quand on utilise des centaines de litres d'eau pour sabler nos murs, j'ai décidé d'abandonner l'hydrosablage et de passer à l'aérosablage, donc utiliser de l'air pour projeter mon sable. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit mot sur notre partenaire du jour, l'Institut de Tramay. C'est un établissement d'enseignement supérieur qui propose un cursus en 3 ans où vous serez formé aux sciences humaines et sociales et en même temps à un métier manuel. Une initiative très intéressante que je vous présente plus en détail en fin de vidéo. Je vais commencer par vous faire une liste de tout le matériel dont vous aurez besoin pour faire de l'aérosablage. Et ensuite, je vous montrerai comment j'ai sablé mes conteneurs. Pour commencer, il vous faut un bon compresseur qui envoie au moins 150 litres d'air par minute et du coup, qui en aspire plus parce qu'il doit envoyer 150 litres d'air en continu. Moi, j'ai acheté ce compresseur 100 litres 3 chevaux pour 500 euros. Vraiment, prenez un bon compresseur, c'est important. Ensuite, il vous faut un tuyau de 20 mètres qui laisse passer au moins 150 litres d'air par minute. Et pourquoi 20 mètres ? Parce que le but, c'est de mettre le compresseur le plus loin de la zone de sablage pour que le sable ne vienne pas abîmer le compresseur. Et ensuite, ce tuyau de 20 mètres, on va venir le relier à une sableuse mobile, une sableuse 75 litres que j'ai achetée chez BPAC. Pourquoi je n'ai pas acheté ça dans un magasin de bricolage classique style Le Roi Merlin ? Parce que personne n'utilise cet outil normalement. C'est vraiment... C'est un outil inconnu. Les magasins ne le vendent pas. Personne ne sait l'utiliser. Il y a très peu de tutos sur YouTube. D'où l'intérêt de cette vidéo. Vraiment, il n'y avait que un tuto, moi, pour cet outil. Donc, je vais vraiment vous expliquer comment ça fonctionne. Et avec cette sableuse, vous recevrez un entonnoir pour la remplir de sable et une cagoule pour vous protéger la tête. Maintenant qu'on a vu les outils, on va voir ensemble tous les consommables que vous allez devoir utiliser pour faire de l'aérosablage. Petit aparté, j'ai cherché partout s'il existait des sableuses professionnelles que je pourrais utiliser. Je n'ai rien trouvé. Mis à part mon peintre qui avait une sableuse à 10 000 euros, moi, je n'ai rien trouvé de mieux que ma sableuse à 190 euros. Donc, gardons en tête quand même que ce n'est pas un outil fait pour sabler autant de surface normalement. Mais je n'ai vraiment rien trouvé de mieux. Donc, voilà. Le premier consommable le plus important, le sable de sablage d'une granulométrie inférieure à 1 mm. Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage pour environ 7 euros le sac de 25 kg. Vous pourrez le réutiliser 4 à 5 fois en faisant bien attention de le tamiser avant de le réutiliser pour enlever tous les débris qui pourraient boucher votre sableuse. Et attention, les magasins stockent le sable en extérieur. Donc, s'il fait beau, vous avez de la chance. Mais s'il fait humide ou qu'il n'a plus les jours d'avant, vous allez devoir le faire sécher pendant 1, 2 à 3 jours avant de l'utiliser parce qu'il faut que votre sable soit extrêmement sec pour ne pas boucher votre sableuse. Deuxième consommable, la buse de votre sableuse. Elle est composée d'un joint et d'une tête en céramique. Et ces deux pièces, elles doivent être changées quand le trou devient trop gros à force de faire passer le sable. J'ai calculé qu'il faut changer environ tous les 25 mètres carrés. Une buse, ça coûte 3, 4 euros et un joint, ça coûte 2 euros environ. Donc voilà, il faut penser à changer ça régulièrement pour que la pression de sable soit toujours bonne. Le troisième consommable, c'est la visière de la cagoule de sablage parce qu'à force de sabler et de recevoir du sable dans la tête, ça va rayer votre visière et vous ne verrez plus rien du tout. Donc voilà, ça coûte 7 euros la visière. Vaut mieux en avoir quelques-unes en rab. pour bien voir la surface à sabler. En récapitulatif, pour mon chantier de sablage, j'ai acheté un compresseur à 480 euros, un tuyau à 50 euros, une sableuse à 190 euros, 35 sacs de sable à 240 euros, 10 bus de rechange à 50 euros, 10 joints de rechange à 30 euros et 10 visières de rechange à 70 euros. Soit un total de 1110 euros pour le chantier sablage dans son ensemble. Maintenant qu'on a vu quel matériel acheter et combien ça va nous coûter, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour commencer, on va brancher notre tuyau d'air sur notre compresseur. On allume bien notre compresseur. On prend notre tuyau qu'on va venir connecter à notre sableuse. Ici, on vérifie que la vanne d'arrivée d'air est bien fermée. Pour l'instant, je ne veux pas envoyer d'air dans ma sableuse et je connecte mon câble. Ici, on a un filtre anti-humidité qui sera chargé de filtrer l'humidité qui vient via l'air du compresseur pour éviter de mouiller le sable. Ça fonctionne plutôt bien sauf les jours de pluie ou les jours où il fait vraiment humide parce que votre sable doit être vraiment ultra sec pour que ça fonctionne bien. Je vous le répéterai mille fois dans cette vidéo mais c'est un des points les plus importants. Donc voilà. Maintenant, je vérifie que la vanne qui enverra mon sable en dessous de la sableuse est bien fermée. J'ouvre le bouchon. Je viens mettre mon entonnoir et je vais remplir le tank avec environ 4 seaux de 10 litres de sable. La sableuse, c'est une sableuse 75 litres mais il ne faut pas la remplir à plus de 2 tiers de sa capacité pour qu'elle fonctionne bien. Donc voilà. 4 seaux, 40 litres pour une contenance de 75 litres, ça va le faire. Ensuite, je vérifie qu'il n'y a pas de sable sur mon bouchon pour ne pas qu'il laisse passer de l'air. Je le referme bien. Je vérifie que la vanne qui enverra de l'air dans ma buse est bien fermée. Et c'est parti. Avant de m'équiper, je vais vous montrer la marche à suivre. Première étape, toujours ouvrir à fond la vanne d'arrivée d'air dans la buse. Étape 2, toujours ouvrir à fond la vanne qui envoie de l'air du compresseur dans le tank. Étape 3, ouvrir d'un tiers la vanne qui envoie de l'air dans la buse. Un petit peu plus. Étape 4, j'ouvre progressivement la vanne qui envoie du sable jusqu'à ce que du sable sorte de la buse. Maintenant, je suis prêt à sabler. Vous devrez sûrement réajuster ces réglages plusieurs fois pour trouver la bonne pression, la bonne quantité de sable. Et quand vous avez terminé, vous fermez d'abord la vanne d'arrivée de sable jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable qui sorte de la buse. Et ensuite, vous fermez la vanne d'arrivée d'air et vous pouvez faire une pause bien méritée. Ma sableuse est remplie de sable. J'ai le compresseur qui envoie de l'air en continu dedans. On est parti pour sabler. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est ce petit bout de mur. Vous voyez que je l'ai laissé intact. J'ai sablé autour. On voit en blanc. Moi, mon but aujourd'hui, ça va être de poncer cette couche pour enlever le gris et retomber sur la couche blanche qui est en dessous pour pouvoir repeindre plus facilement. Pour ça, pantalon, veste, gants pour se protéger. Un masque parce que vous allez bouffer du sable et de la poussière. La cagoule pour se protéger la tête et surtout les yeux et ensuite un casque anti-bruit parce que ça va faire quand même un sacré bordel. Et là, j'ai la classe. C'est parti. Là, je viens de sabler deux mètres carrés. C'était épuisant déjà deux mètres carrés donc imaginez tout. Mais je suis content. Je suis revenu sur la couche de blanc. Mon but, c'était juste de griffer un peu la peinture pour que ça adhère mieux. Là, c'est largement suffisant. Pareil, j'ai enlevé tous les petits coins où il y avait des traces de rouge. Je suis revenu sur l'acier donc mon mur est à nouveau propre. Si jamais vous avez des doutes sur la quantité de sablage, de ponçage que vous devez faire, n'hésitez pas à demander à des vendeurs dans des magasins de peinture. Normalement, ils savent comment préparer un mur avant de le repeindre. Avant de passer à la conclusion, accordez-moi une minute pour vous parler plus en détail de l'Institut de Tramay. L'Institut de Tramay, c'est une école post-bac qui se donne pour mission de vous apprendre trois choses. Penser, œuvrer et entreprendre au service de la ruralité et du bien commun. Pour ça, il propose un cursus en trois ans avec une première année dédiée aux sciences humaines et sociales, une deuxième année pour apprendre un métier manuel comme par exemple la cuisine, le bâtiment ou le maraîchage et une troisième année pour lancer son projet. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est les intervenants. Vous aurez par exemple Guillaume Faburel que j'ai déjà interviewé sur la chaîne ou encore Baptiste Milondo qui est un des grands spécialistes du revenu universel et de la décroissance. Même si beaucoup de ces intervenants viennent d'écoles classiques comme Sciences Po Lyon, l'Institut de Tramaye met en place une pédagogie qui s'inspire de l'éducation populaire. Le principe est simple, on apprend en faisant. Les étudiants vont donc directement sur le terrain avec les acteurs du territoire. La rentrée de l'Institut est prévue en automne 2022 et ils organisent une journée porte ouverte le 18 juin donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En conclusion, selon moi, l'aérosablage c'est la technique idéale pour sabler de l'acier et surtout des très grandes surfaces. J'avais quand même 300 mètres carrés de taux l'ondulé. C'est important que je précise de taux l'ondulé parce que c'est 10% de surface en plus que si c'était un mur plat. Voilà, c'est bon à savoir. Avec un réservoir de sableuse, donc c'est-à-dire 4 à 5 seaux, soit 2 sacs de 25 kilos de sable, vous allez pouvoir sabler environ 4 à 5 mètres carrés. Vous allez sabler pendant une demi-heure pour sabler 4 à 5 mètres carrés. Ensuite, vous allez devoir prendre une demi-heure pour ramasser le sable, le tamiser et pouvoir le réutiliser. Et une demi-heure pour vous reposer, pour régler surtout les mille problèmes que vous allez avoir avec cette sableuse. Quand je dis régler les millions de petits problèmes de cette sableuse, je veux dire que vous allez vomir du sang. Franchement, j'ai dit que c'était la technique idéale, mais je n'ai pas dit que ça allait être facile parce que, déjà, pour commencer, cette sableuse, je le répète, n'est absolument pas faite pour sabler 300 mètres carrés. Donc, la vanne qui envoie du sable en bas va se trouer au bout de 120-150 mètres carrés. Donc, vous allez devoir la changer. Plein de problèmes tout le temps. Voilà. Donc, préparez-vous à acheter des pièces de rechange. Mais je n'ai pas trouvé de sableuse professionnelle. Donc, voilà. Si vous en trouvez une et que vous le mettez dans les commentaires, je serais très dégoûté. Deuxième point, vous devez sabler quand il fait chaud et sec. Vous voyez où on est là ? On est dans des conteneurs. C'est-à-dire que je travaille dans un four. Voilà. C'est assez marrant. Troisième petit point, le sable qui est là-dedans doit être extrêmement sec. C'est le point le plus important de cette vidéo. C'est ce qui m'a fait perdre des jours et des jours. Vraiment, si le sable dedans, il ne serait-ce qu'un petit peu mouillé ou s'il y a de l'humidité dans l'air et que ça humidifie le sable à l'intérieur, c'est mort. Ça va boucher votre sableuse. Vous devrez la retourner, faire sortir le sable et la laisser sécher au soleil pour vraiment éviter qu'il y ait du sable humide dedans parce que ça va boucher et vous n'arriverez plus à projeter du sable. C'est le problème que j'ai eu le plus souvent avec cette sableuse. Donc, oubliez le sablage les jours de pluie ou les jours où il fait humide. Bref, ça m'a pris environ 15 jours de travail répartis sur un mois pour sabler mes 4 conteneurs. Donc, plafond aussi. Le plafond, c'est une autre galère. Je vous épargne les détails, mais sur l'échafaudage en train de sabler et de bouffer du sable. Parce que oui, du coup, j'avais le masque. Mes pommeaux ressemblent actuellement à un fumeur de sable. Bref, c'est un chantier très éprouvant, très galère, mais j'ai fini. Maintenant, il va falloir que je passe une couche d'après, donc de la peinture anti-rouille pour éviter que les murs qui sont mis à nu maintenant ne rouillent à nouveau. Et le prochain chantier, ce sera découper mes fenêtres, mes portes, mettre mes supports, faire toutes les menuiseries. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper et surtout, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee pour nous aider à financer toute cette série de vidéos et pour que je continue à bouffer du sable pour vous faire des tutos et vous dire comment survivre à l'enfer de ces travaux. La vidéo d'avant, c'était l'enfer administratif, là, c'est l'enfer du sable. Bref, je savais que ça n'allait pas être facile, mais je suis content de faire cette série de vidéos, de faire ce projet. J'espère que ça vous intéresse, que ça vous sert, que ça vous sera utile. J'en perds mes mots. Je termine cette vidéo ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada